Bienvenue à notre première session en salle plein air. J'espère que vous avez profité de la pause afin de reconnecter et connecter avec les gens que vous connaissez et ne connaissez pas. J'espère que vous avez pu discuter des sujets traités par les représentants de la salle plein air au préalable. Quand il y a une alarme de feu, il y a une sortie d'émergence. C'est cette porte vitrée et c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de fumer dans la maison. Et dans l'autre maison, on serait dans le 27e étage. C'est difficile d'évacuer les gens, surtout en cas d'incendie. Alors ne fumez pas, s'il vous plaît, dans la maison. Alors ne prenez que de l'eau ou quelque chose à boire dans la salle. On n'a pas le droit de manger. Et si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous adresser. Maintenant, cela nous mène à notre plein air 1. Le monde en flux et ce que nous savons sur l'impact par rapport aux perturbations, les perturbations continues qui se mettent en œuvre. Et ce que nous savons de la recherche. Et c'est pour cela que nous souhaitons la bienvenue à Marek van der Weyar, de l'organisation OSCE, Anastasia Fetzi, de la Fondation Opéoraine de la Formation, ETF, Shrin Vazredi, de OIT, et Corinne Chakrun, de l'UNESCO. Et David Acerina serait le facilitateur, qui est le directeur de l'Institut pour la prévention à vie de l'UNESCO. Alors, je vous passe la parole. Merci et je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Bonn, au lieu de cette conférence importante, et d'être votre facilitateur pour le premier panel. Le sujet que nous allons traiter dans notre forum, c'est la perturbation et l'impact de la perturbation pour la gestion du système EFTP pour les hommes et femmes politiques. Et c'est ça ce que nous essayons à explorer en tant que débat contradictoire, en tant que cadre, mais bien sûr, on va pouvoir discuter avec les autres. Alors, dans la session d'ouverture, il y avait déjà un nombre d'interventions qui se sont focalisées sur les perturbations sur lesquelles nous allons parler maintenant. Et dans le contexte de ce panel, nous allons nous concentrer sur quatre dimensions. La première étant la perturbation dans le champ de la technologie. Et à ses fins, nous allons explorer surtout la numérotisation de l'économie avec son impact sur l'emploi, mais surtout sur le contenu du travail, des emplois et des programmes de formation. Les autres domaines que nous allons traiter traitent la durabilité de manière générale et surtout en relation avec le changement climatique et la protection environnementale. Et nous sommes tous, bien sûr, focalisés sur les compétences vers une économie verte et vers un EFTP vert. Et ça, c'est également un défi pour les systèmes de EFTP et les politiques de EFTP. Et on voudrait également essayer à voir comment nous pouvons ensemble et sur l'échelle globale adresser ce défi. Et puis, on va également parler des modèles qui changent avec un changement démographique, avec la migration accrue. Comme nous le savons tous, dans beaucoup de parts du monde, il y a une migration et c'est surtout le cas ici en Allemagne. Car ici, nous avons un nombre de changements difficiles dus au problème de migration. et les politiques de formation doivent être changées. C'est-à-dire le rôle de EFTP serait une adaptation à une société qui change. Et ça serait également un sujet que nous allons traiter. Et ça, c'est, disons, le cadre de société d'aujourd'hui. Mais au-delà de ces trois dimensions, je pense, ce qui est primordial pour nous, c'est d'adresser le débat d'aujourd'hui dans le cadre des ODD, c'est-à-dire des objectifs de développement durable et de cet agenda-là. Alors, en regardant les 17 objectifs, bien sûr, il y a objectif numéro 4, éducation de qualité. Ça, c'est, disons, le cadre de l'appréhension à vie. Et nous savons bien que l'EFTP représente un aspect important d'une appréhension à vie. Mais en même temps, et c'est ça qui est important pour nous auprès de l'UNESCO, on voudrait bien aborder les compétences, pas seulement en relation à l'ODD4, mais dans une manière beaucoup plus compréhensive afin de contribuer à l'achèvement des ODD. On voudrait bien voir comment nous pouvons, dans le cadre de ces ambitions, aborder la complicité de ce cadre et voir quelles peuvent être les interventions de la politique en articulant des domaines politiques dans des secteurs différents. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voudrait également discuter avec vous et apprendre de vos expériences personnelles afin de comprendre comment on peut promouvoir les politiques EFTP, pas seulement isolées, mais également les mettre dans un contexte politique plus large qui est également pertinent pour d'autres domaines du développement durable. Alors ça, c'est, disons, l'image globale de notre approche de discussion pour cette discussion en panel. Il y a quatre collègues distingués qui vont faire leur contribution avec beaucoup d'expérience dans ce domaine. Alors, à ma droite, il y a Marek van de Veijer qui vient de l'OSCE, qui s'engage au CDE, qui s'engage aux compétences, qui joue un rôle dans le contexte du développement durable. et elle va nous démontrer une perspective importante par rapport à l'impact général des technologies numérotisées et les compétences nécessaires. Puis, il y a Anastasia Fetsi de la Fondation européenne de la formation qui représente également un partenaire important, une organisation qui s'est absolument dédiée à EFTP et qui est également un partenaire de l'UNESCO. ETF a travaillé sur les sujets de la migration, la prise en considération des défis qui existent dans beaucoup de pays dans lesquels ETF est active. Et cette intervention va regarder les implications, les défis et également les réponses par rapport aux politiques et outils, mécanismes qui peuvent être mis en place dans ce contexte. Et plus à gauche, il y a le collègue de OIT, alors l'Organisation internationale du travail, une agence des Nations unies et on a travaillé ensemble depuis très longtemps et maintenant avec un partenariat renouvelé dans le cadre des ODD, et un secteur particulier de vos activités auprès de l'OIT se refaire à une croissance des compétences et des emplois vertes. Et cela est une activité comprise par UNEVOC car il y a beaucoup de coopérations entre l'OIT et UNEVOC. Alors vous allez aborder ce sujet, ce défi particulier afin de voir comment nous pouvons utiliser le système TIVET EFTP afin de garantir une durabilité. Et tout à droite, il y a Boren Chakloun, pas nécessaire de le présenter parce que c'est lui qui a joué un rôle clé. alors c'est lui un artisan qui a créé un grand nombre d'activités dans le secteur de EFTP auprès de l'UNESCO. Il est responsable pour le programme EFTP et l'équipe EFTP est le siège à Paris et il parlera de l'approche transversale de l'agenda EFTP. Alors, ça c'est disons notre menu pour la session. Alors, il va y avoir 10 minutes de présentation chaque et puis je poserai des petites questions par la suite et vous auriez trois minutes, trois minutes, pas plus pour vos réponses et après à la fin nous allons ouvrir la discussion avec l'audience. Alors, je vous remercie à nouveau et pour commencer je voudrais bien passer la parole à Boren Boren Chakroun qui va nous démontrer l'aperçu de l'image par rapport à la perturbation dans la connexion avec les ODD. Merci David. Bonjour mes collègues. J'apprécie d'être parmi vous afin de présenter le premier sujet de discussion. Je pense que Scheman et ses collègues ont essayé de voir comment on peut gérer la perturbation et un élément à garder en tête c'est l'aspect multidimensionnel de la perturbation qui touche à tous les secteurs mais comme nous avions des activités innovatrices et il y avait disons le livre le dilemme de l'innovateur qui a reflété que faire les bonnes choses ne fonctionnera pas dans cet environnement alors nous savons bien que dans notre monde d'aujourd'hui nous sommes soit perturbants ou nous sommes perturbés et il est très important que c'est important à voir qui est actif et qui est passif dans le sens de disruption perturbation alors on est des fois perturbés et perturbateurs en même temps et il est très important à voir les perturbateurs qu'est-ce qu'ils font alors il y a des faits qui ont un caractère plus général et il y en a qui vont penser que la perturbation je pense que la perturbation n'est pas une question stupide c'est surtout l'ignorance alors c'est Avores qui est un philosophe qui dit l'ignorance mène à l'angoisse l'angoisse mène à la haine l'angoisse mène à la violence et ça c'est la formule à garder en tête et nous savons bien que l'ignorance et la haine engendrent le populisme et expliquent ce que nous expérimentons en ce moment mais également cela explique l'extrémisme violent et il faut être cautionneux avec la perturbation avec les informations que nous recevons et par rapport aux fausses nouvelles que nous recevons et une possibilité à adresser les fausses nouvelles dans un monde qui est de plus en plus numérotisé dans lequel les informations viennent des sources différentes dans lesquelles il faut vraiment réfléchir par rapport aux nouvelles qu'on reçoit et les gens de mon génération connaissent très bien police le champ oui il faut il faut être prudent parce que je vous observe et dans notre monde les données et les informations sont clés c'est disons la monnaie qui décide et dans un monde perturbé on est perturbé par la technologie en même temps et bien sûr l'industrie 4.0 est un facteur important et il va y avoir une présentation consacrée à ce sujet je ne vais pas aller dans les détails pour cette raison-là mais l'industrie 4.0 nous reflète des demandes les compétences requises c'est la technologie et là il faut y avoir un accord parce que le fait que les compétences numérotiques se changent demande une anticipation de ce qui va se faire dans l'avenir il y a également des compétences comme par exemple l'utilisation des unités qui résoudent les problèmes ça sont disons les aspects à garder en tête et EFTP doit le prendre en considération quelles sont les perturbations de nos temps en tant qu'UNESCO on prépare une nouvelle stratégie pour EFTP on a regardé des éléments différents comme des éléments économiques comme par exemple le chômage les dimensions économiques mais il faut également garder en tête la dimension sociale et le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas inclus dans le marché de l'emploi des gens qui sont discriminés et une partie de la société qui ne fait pas partie du marché du travail et l'égalité du genre joue un rôle également ainsi que l'économie verte et les ODD et nous pensons que dans ce cas-là l'agenda des ODD doit prendre en considération les trois dimensions économiques sociaux et environnementaux mais cela a également un impact sur EFTP parce que à plusieurs reprises nous avons vu la dimension économique de EFTP mais il faut également voir la dimension sociale et environnementale et on utilise l'objectif en tant que métaphore afin de dire qu'un gouvernement peut se focaliser sur une dimension mais il ne faudra pas négliger les autres deux dimensions parce qu'il y a trois dimensions qui sont impliquées dans le système de EFTP et c'est comme ça que comment nous l'avons reflété dans notre propre stratégie alors nous avons trois piliers sur la dimension la transition vers l'ODD l'égalité des sexes l'environnement l'aspect social et je voudrais bien vous donner un exemple parce que nous parlons ici de l'expérience allemande mais quand on parle de l'aspect multidimensionnel je voudrais bien me concentrer sur le Finlande afin de voir comment un pays a pu gérer EFTP multidimensionnel en Finlande il y a une vision qui nous mène déjà vers l'année 2050 et le gouvernement a créé des mécanismes de coordination intersectorielle qui sont gérées par des ministères différents avec une approche interdisciplinaire pour promouvoir le développement durable du pays et enfin l'Inde on a établi un plan de gouvernement pour 2030 et afin de le faire ils se sont posé la question quels sont les domaines dans lesquels il faut se focaliser alors c'est l'éducation de qualité le changement climatique le travail convenable et la transition des jeunes vers le monde du travail et à part de ça on a on s'est focalisé sur deux domaines sur une Finlande neutre en émission de CO2 et mature en ressources et d'autre côté une Finlande qui n'est pas discriminant qui est égale et compétente qui se focalise sur une réforme des EFTP et se sont focalisés sur des domaines différents comme vous le voyez ici une nouvelle réforme pour EFTP qui se concentre sur les pas d'appréhension et le positionnement d'EFTP dans la perspective d'une appréhension à vie et on n'a pas changé seulement la perspective mais également essayé à s'adapter aux demandes des individus en ce qui concerne les compétences l'appréhension à vie l'intrance l'attention au marché de travail et en brisant les silos qui existaient on a créé une possibilité pour les pas entre les différents pas du système et c'est la manière de laquelle on peut adresser un ODD en mettant en oeuvre un programme qui comprend toutes ses compétences et bien sûr cela demande un mécanisme important du gouvernance et sur l'échelle internationale on a le débat par rapport à la gouvernance de l'EFTP et on a publié une étude qui sera accessible en ligne et on a également amené quelques copies qui reflètent des systèmes de gouvernance de l'EFTP nous avons identifié six modèles qui ne sont pas exclusifs alors il y en a qui existent déjà dans quelques pays mais on a dit que bon type 1 est dirigé par le ministère de l'éducation l'autre est dirigé par le ministère du travail ministère de formation professionnelle dans d'autres pays c'est dirigé par une agence où il y a un organisme gouvernemental qui comprend disons toutes les agences ou un EFTP qui est dirigé par des ministères différents et quand on rencontre les hommes et femmes politiques et les décideurs d'aujourd'hui on se pose la question quel est le meilleur modèle pour une gouvernance de l'EFTP et c'est ça ce que nous avons essayé d'adresser avec Colisse mais non il n'y a pas un meilleur modèle il y a des facteurs qui peuvent déterminer le succès et ce sont les facteurs les plus importants tout d'abord c'est une responsabilité fondée sur l'autorité si on responsabilise un ministère ou une agence qui n'a pas d'autorité d'EFTP cela ne fonctionne pas deuxièmement il faut y avoir une clarté du rôle et de la finalité si les rôles et les finalités il y a un chevauchement des rôles et finalités cela a un impact négatif et troisièmement les mécanismes de consultation et de coordination doivent être dynamiques il ne suffit pas d'avoir une consultation au moment qu'il y ait déjà une décision une culture de gouvernance joue un rôle parce que s'il n'y a pas de discipline dans la gestion dans la gouvernance il va y avoir peut-être une décision qui n'est pas mise en oeuvre la gouvernance ne joue aucun rôle alors la culture de gouvernance est pertinente pour EFTP et la concurrence et l'influence sur le financement il y a toujours une concurrence entre les ministères par rapport à un financement et bien sûr ça joue un grand rôle et d'avoir un système intégré de développement des ressources humaines avec des voies d'accès interconnectées est également importante par rapport au EFTP alors là on parle bien sûr d'une approche dans sa totalité d'un gouvernement mais l'approche du secteur privé et la coordination nationale joue un grand rôle alors ça m'amène à la clôture de mon intervention et ça c'est la manière dans laquelle on peut réduire les silos afin d'avoir une meilleure gouvernance du système EFTP merci pour votre attention merci beaucoup de nous avoir donné cette présentation très compréhensive et très détaillée bon je pense que vous avez déjà consommé les trois minutes supplémentaires qui étaient réservées pour les questions mais je permettrai tout de même encore des questions vous avez mentionné les défis qui sont liés à la question de la gouvernance et une question qui se pose est comment on peut assurer le suivi du congrès de l'état d'avancement comment peut-on créer un système qui nous permet d'identifier le progrès l'avancement et comment peut-on identifier le statut co des pays individuels par rapport aux objectifs est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées sur le suivi des systèmes de l'ETPF et quelles initiatives sont créées entre temps je pense que je peux me concentrer sur trois décalages ou trois transferts il faut passer il faut assurer le passage des indicateurs des contributions vers des indicateurs des résultats c'est-à-dire il faut surveiller les résultats des diplômés sur le marché de travail il faut transférer il faut passer des indicateurs concentrés sur les entrées à un système des indicateurs de résultat deuxièmement pendant de longues années nous avons travaillé sur la base des données mises à disposition de l'administration aujourd'hui il y a également d'autres sources de données qui sont prises en compte il y a des sondages il y a de plus en plus des données en temps réel nous allons encore voir un exemple de plus près demain comment on peut se servir des données qui sont disponibles en ligne des données électroniques je pense que c'est une tendance qui continuera le troisième point a déjà été mentionné il faut assurer le suivi des compétences également du système ETPF et ceci relève pour l'instant la compétence du ministère compétent mais je pense que les résultats doivent également être surveillés par d'autres parties prenantes il y a bien sûr également les autres dimensions de la durabilité non seulement l'économie mais également l'aspect social et puis également l'écologie et puis il faut diversifier les parties prenantes je voudrais maintenant passer la parole à notre prochaine intervenante Marek Van de Veijer elle nous parlera des défis dans le contexte du processus de la numérisation de l'économie du marché du travail vous avez la parole merci beaucoup je vais essayer de vous donner un aperçu bref sur les données que nous avons au niveau de l'OCDE mon discours aujourd'hui porte le titre de numérisation de l'économie les nouvelles demandes pour les compétences je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous montrer de vous parler des perturbations ou des bouleversements qui déclenchent une nouvelle demande de compétences l'OCDE fait beaucoup de travail de recherche sur les différents secteurs dans ma présentation aujourd'hui je voudrais porter un intérêt particulier sur la question de technologie chez nous nous avons trouvé le titre de comment gérer comment assurer les bonnes compétences il se pose d'abord la question comment on peut mesurer les besoins en compétences mais puis également comment les assurer quels sont les changements aujourd'hui nous parlons du transfert des compétences et nous constatons très vite qu'il y a aujourd'hui une nouvelle structure professionnelle et nous avons surtout un déclin au milieu en eau nous voyons que les métiers qui se trouvent au milieu de la au milieu de qualification ont perdu en importance ce sont par exemple des comptables des personnes qui travaillent dans la production qui travaillent sur une sur une ligne de production ce sont des emplois qu'on peut facilement remplacer par les ordinateurs et puis il y a encore les deux polarités de l'échelle c'est à dire ceux qui ont une forte qualification et ceux qui ont une faible qualification ont gagné en importance ceux qui ont une forte qualification ce sont souvent des ingénieurs ceux qui travaillent dans le secteur de la technologie à l'autre bout de l'échelle il y a ceux qui travaillent comme serveurs dans les restaurants à faible qualification il y a surtout les métiers à forte qualification qui sont encore difficiles à remplacer par les ordinateurs c'est la situation actuelle récemment l'OCDE a publié une nouvelle étude qui analyse le risque de robotisation dans les 20 ans à venir dans les pays de l'OCDE nous constatons qu'en moyenne 14% des emplois d'aujourd'hui ont un grand risque d'être remplacés par les ordinateurs c'est à dire que la plupart des tâches des activités de ces métiers sont faciles à remplacer par un ordinateur c'est à dire il y a un grand risque de se faire remplacer 30-35% ont un risque moyen de robotisation c'est à dire qu'il y a une partie des tâches qu'on peut automatiser mais pas toutes les tâches c'est à dire que ces métiers seront soumis à des transformations de large envergure ces métiers ne disparaîtront pas mais le contenu les activités changeront beaucoup nous constatons qu'il y a déjà aujourd'hui beaucoup de progrès sur le marché de travail la robotisation et d'autres tendances générales qui continueront certainement je ne veux pas présenter une perspective négative mais cela montre que les métiers changent les compétences requises changeront également mais cela ne veut pas dire forcément que les emplois seront perdus et qu'il y aura plus de chômeurs mais cela montre tout simplement que les compétences requises changent et changeront encore quand il y a un changement de compétences on peut avoir une inadéquation c'est à dire qu'il y a des excédents il y a des pénuries de certaines qualifications il y a surtout une inadéquation je vous parlerai des pénuries je vous montre ici un sondage effectué auprès des employeurs la question était la suivante est-ce que vous avez du mal à trouver des personnes qualifiées pour certains emplois en nous vous voyez que 15% des employeurs nous ont répondu qu'ils ont du mal à trouver des personnes aux bonnes qualifications c'est à dire il y a un déficit une pénurie de la main d'oeuvre qualifiée il y a également la question d'une inadéquation une inadéquation veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent dans une position mais ils n'ont pas forcément les bonnes compétences ou qualifications requises dans les pays OCDE ce sont à peu près 15% des travailleurs qui sont soit surqualifiés ou sous-qualifiés pour la position qu'ils ont ceci vous donne déjà une idée du déséquilibre dans les pays OCDE l'OCDE veut creuser encore un peu nous souhaitons établir et identifier les inadéquations les données que je vous ai montrées sont plutôt de nature générale pour cela nous avons lancé l'année dernière une base une banque de données sur les compétences l'intérêt et de rassembler les informations qu'on peut comparer qu'on peut comparer au niveau mondial il ne suffit pas seulement de connaître les pénuries mais nous souhaitons nous inspirer des données des faits je veux vous épargner les données mais pour nous il s'agit d'établir la pression exercée sur un certain métier pour cela il faut analyser la demande d'emploi et puis également le taux de chômage dans ce cas là nous analysons les compétences dont on a besoin pour faire un certain métier et dans ce cas là on peut identifier les compétences qui manquent et ceux qui sont excédentaires je voudrais vous montrer quelques données que nous avons réunies pour l'instant nous n'avons que des pays européens et puis l'Afrique du Sud mais nous sommes en train de rajouter les pays de l'Amérique latine également l'Australie et la Nouvelle-Islande c'est à dire nous sommes en train d'élargir le champ d'application et le périmètre nous voyons qu'il y a des compétences qui manquent et ce sont aussi bien les valeurs négatives que positives nous voyons que les compétences cognitives manquent dans la plupart des pays tandis que les activités routinières ou la dextérité sont excédentaires nous voyons également que aussi bien les pénuries que les excédents montrent une tendance à la hausse comme je viens de dire ce sont surtout les compétences cognitives qui manquent je voudrais également vous donner quelques exemples nous voyons que le savoir-faire mathématique les connaissances mathématiques font défaut dans la plupart des pays OCDE également le raisonnement déductif d'autres connaissances compétences cognitives et vous voyez qu'on a besoin de telles compétences à travers plusieurs métiers mais surtout dans les métiers les professions à haute qualification mais nous constatons également que les compétences relationnelles font défaut les compétences relationnelles sont très difficiles à remplacer par un robot les êtres humains ont encore un avantage par rapport aux machines le robot n'est pas encore en mesure de pratiquer l'innovation la créativité c'est-à-dire que nous prenons encore de l'avant et encore ces compétences font défaut dans la plupart des pays nous passons maintenant aux compétences numériques et c'est là que nous constatons le plus fort défi ce sont des compétences numériques différentes le premier transparent montre l'interaction avec l'ordinateur c'est-à-dire une connaissance de base c'est nécessaire pour les métiers à haute qualification à une moyenne qualification telle que ceux qui travaillent à l'administration dans les bureaux il y a également des compétences numériques plus spécifiques la connaissance des systèmes électroniques programmés des logiciels nous constatons des grandes pénuries dans tous les pays nous passons maintenant aux excédents là où il y a assez ou même trop de compétences la situation là est très variée très diverse il y a des excédents des surplus différents la connaissance des productions de processus de production la dextérité manuelle là ce sont des compétences routinières dont on a besoin en production vous voyez que la situation de tableau est différente quand il y a une demande changeante de compétences il faut que les travailleurs que les employés soient en mesure de s'adapter et notre sondage des compétences des adultes nous a déjà montré qu'il y a encore un grand pourcentage d'adultes qui ont des problèmes d'alphabétisation il y en a qui sont peu alphabétisés quand on fait l'analyse sur les compétences numériques nous voyons qu'il y a encore un plus grand nombre de personnes adultes qui n'ont pas les compétences requises ce transparent montre que dans tous les pays OCDE il y a à peu près 15% des adultes qui ne savent pas utiliser un ordinateur du tout c'est à dire qui ne peuvent même pas passer les examens les plus basiques les plus rudimentaires et puis il y a encore 35% qui ont très peu de connaissances numériques comme je viens de dire il faut déjà avoir de bonnes connaissances de base pour savoir travailler aujourd'hui dans cette économie qui est un changement rapide ce marché de travail qui est en bouleversement permanent aujourd'hui mais nous constatons également que ceux qui sont peu qualifiés ont un grand risque de décrocher et de se voir distancés nous voyons que 15% des adultes ont fait une formation pour adultes pendant les derniers 15 mois mais quand vous portez l'analyse sur ceux qui sont les moins qualifiés il n'y a que 20% des adultes qui ont suivi une formation continue c'est à dire que ceux qui ont le plus grand besoin de formation sont également ceux qui participent le moins c'est vrai pour tous les pays tandis qu'il faut dire que certains pays sont mieux placés les pays scandinaves par exemple ont un système plus inclusif pour la formation continue des adultes pour affronter ce déséquilibre cette inadéquation il faut travailler beaucoup sur les questions la première étape pour confronter cette inadéquation est d'abord mesurer les déficits les pays font beaucoup d'efforts pour établir cet déséquilibre pour l'identifier mais il reste encore beaucoup de travail à faire et comme on vient de dire il faut impliquer beaucoup de parties prenantes différentes nous faisons des études pour savoir comment les pays mesurent cette inadéquation comment définir les déséquilibres quelles sont les bases de données utilisées quelles sont les barrières quelles sont les entraves une fois que les données une fois que les éléments sont réunis comment se servir on peut bien sûr s'en inspirer pour un grand éventail de stratégies de politique mais d'abord il s'agit d'améliorer l'éducation de base et puis la formation professionnelle et bien sûr il faut avoir une bonne coordination une bonne mise en oeuvre des stratégies une fois définies nous avons mené beaucoup de recherches portant sur des pays individuels il y a des pays spécifiques pour la France l'Afrique du Sud le Royaume-Uni l'Espagne et l'Italie si vous vous intéressez à ce sujet et vous souhaitez avoir des informations supplémentaires je voudrais vous recommander de lire notre série Getting Skills Right c'est-à-dire gérer les compétences de bonne manière avoir les bonnes compétences vous trouvez des informations plus amples dans ces documents merci beaucoup Mareike pour ce rapport très détaillé vous avez bien démontré certains des défis dont nous avons déjà discuté avant et ces défis sont encore d'actualité même dans les systèmes d'économie les systèmes économiques les plus avancés vous avez mentionné le déficit au niveau de la formation en continu vous avez également mentionné le pourcentage d'adultes qui ne sait pas utiliser un ordinateur qui n'a pas de savoir-faire numérique du tout et je pense que c'était vraiment effrayant je voudrais encore revenir à la question des compétences numériques et l'impact de la numérisation sur le marché de travail cela crée des inégalités plus fortes nous en parlons beaucoup cette augmentation ce renforcement des problèmes l'écart la marginalisation de certains sur le marché de travail dû au déficit des compétences numériques et nous savons que le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle peut servir d'instrument pour gérer ou même réduire ce risque de se trouver face à un écart numérique au sein de la société oui comme je viens de le mentionner il est très important d'avoir des connaissances de base quand on parlait des connaissances de base par le passé c'était la question si on savait lire et écrire l'alphabétisation mais aujourd'hui quand on parle des connaissances de base on comprend également les connaissances de base numérique ceci devrait figurer dans tous les programmes d'enseignement technique il faut assurer que chacun et chacune puisse avoir un niveau de base des connaissances numériques c'est la base c'est le préalable pour trouver un emploi aujourd'hui parce que les compétences numériques deviennent de plus en plus importantes je pense que ceci devrait être un module important indispensable pour tous les systèmes ETPF c'est la parole à Anastasia Fetsid de la Fondation Européenne pour la formation pour regarder un aspect bien particulier de l'importance des qualifications et des formations professionnelles qui touche aux politiques en matière de migration d'accueil d'intégration des populations migrantes y compris les réfugiés et du rôle de la formation technique et professionnelle dans ce contexte tout d'abord je voudrais remercier UNESCO UNEVOC pour l'organisation de cet événement d'appréhension et également pour l'invitation à parler par rapport à EFTP j'espère qu'on va m'observer par rapport à la ponctualité de mon intervention mais avant de me concentrer sur ça et de rassurer l'emploi des migrants je voudrais bien me focaliser sur trois aspects pour mettre la question dans le contexte la première étant l'ampleur de EFTP il y a 258 millions de personnes qui n'habitent plus dans leur patrie et cela se reflète à disons 4% de la population du planète et de plus ce nombre de personnes s'est accru de 50% depuis 2015 depuis 2000 alors la plupart des migrants arrivent en Europe en Europe nous avons 78 millions d'immigrants et c'est pour ça qu'il ne faudra pas oublier le nombre de personnes les 40 millions et les 26 millions de réfugiés ce sont des grands nombres ce sont des êtres humains ce sont des vies humaines qui sont impactées et ça c'est un phénomène je ne sais pas en quelle manière cela serait perturbant ou non ce sont des choses qui se passent en ce moment et il faut les prendre en considération et il faut y avoir un certain pragmatisme en intégrant ces gens dans les marchés du travail et de nos sociétés parce que nous voyons bien que l'emploi mène à l'intégration alors les solutions pragmatiques qui ont un caractère global ça c'est important à mettre en oeuvre et la deuxième remarque que je voudrais bien faire concerne la division entre les pays émergentes pardon les pays qui envoient les migrants et qui reçoivent les migrants alors si on parle par exemple du Moyen-Orient l'Afrique du Nord le Balkan la Turquie et l'Europe de l'Est on voit bien que beaucoup des pays partenaires qui traditionnellement étaient des pays d'origine sont maintenant des pays de destination ou transitoires c'est le cas de la Tunisie du Maroc de la de la Turquie et c'est sûr comme je l'ai dit il y a des pays qui sont plus pays de destination que pays d'origine mais il faut voir le phénomène dans sa complexité et la politique qui doit aborder des niveaux différents c'est-à-dire la Turquie doit voir ce qui se passe avec les gens qui ont émigré mais également que de ceux qui sont immigrés alors pays d'origine pays d'accueil il n'y a pas ceci ou cela noir ou blanc mais c'est plus complexe et les migrants troisième point ce n'est pas un groupe homogène ce sont des gens par rapport qui sont différents par rapport au niveau de compétences âge genre arrière-fonds socio-économique des pays d'origine leur prospérité culturelle mais il y a également des différences par rapport au statut dans les pays des destinations alors il peut y avoir des migrants de travail des réfugiés des chercheurs de leur famille qui veulent qui viennent à venir vivre avec leur famille qui doivent tous être intégrés dans les marchés de travail et cela mène à des attitudes des capacités différentes qui vont entrer dans le marché du travail parce qu'il y en a qui sont là sur base provisionnelle qui ne sont pas tellement motivés et intéressés de s'intégrer dans le marché du travail c'est-à-dire cette diversification du groupe des migrants ou de la population migratoire c'est bizarre de le dire mais comme bon il bouge à droite et à gauche il faut prendre cette idée en considération quand on veut concevoir des politiques qui peuvent soutenir leurs compétences et leur emploi et en ce qui concerne le travail de la fondation européenne de la formation ETF se focalise sur la modernisation des systèmes de EFTP dans une certaine zone géographique et cette modernisation vise à une appréhension à vie alors quand il y a la migration on l'a inclue dans notre agenda parce qu'il y avait un partenariat de mobilité dans l'Union européenne avec quelques pays membres avec lesquels nous travaillons et eux ils voulaient avoir plus d'informations sur la migration et les pays membres et la migration et les autres pays voulaient bien comprendre ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas par rapport aux politiques et mesures à prendre afin de soutenir les pays d'origine ou d'accueil et là j'essaye de dire que nous utilisons un cadre d'une politique des relations externes de l'Union européenne afin d'aborder les causes finales de la migration et d'aborder les facteurs qui attraient les gens dans certains pays c'est-à-dire par exemple les migrants sont poussés à quitter leur pays parce qu'ils n'ont rien à faire dans leur propre pays et traditionnellement notre travail c'est basé sur une migration circulaire légale nous savons que sur l'échelle internationale cela ne fonctionne pas tellement mais la migration laboratoire a très beaucoup de migration sur l'échelle internationale afin de créer une situation gagnant-gagnant pour les pays d'origine de destination et pour les migrants même une des activités que nous avons mis en oeuvre dans les années précédentes était une analyse que nous avons menée pour promouvoir la possibilité d'être intégrée dans le marché du travail des migrants et moi je voudrais bien vous présenter les résultats de cette analyse qui a analysé la pré-migration la migration la post-migration en tant que phase individuelle la post-migration se focalise sur la réintégration des migrants dans leur pays d'origine et on regarde le cycle entier de la migration et l'analyse a démontré deux domaines d'action la première se concentrant sur l'amélioration permanente des EFTP dans le monde entier par rapport à l'accès par rapport à la qualité et la pertinence pour tout le monde et ça c'est un objectif qu'il ne faudra pas négliger en parlant de la migration alors il y avait beaucoup de discussions sur l'échelle internationale c'est l'internationalisation de EFTP mais c'est un objectif qu'il ne faudra pas oublier quand on parle des mesures à mettre en oeuvre de manière temporaire pour la migration et là je voudrais également souligner qu'une amélioration d'un système EFTP de manière générale dans tous les pays qui vivent en prospérité sont liés avec la transparence qui existe dans ces pays et les qualifications qu'on a à la fin d'un procédé d'appréhension alors il y a quelques actions qui ont été mises en oeuvre qui visent à introduire le développement d'un cadre national d'éducation qui approvise qui mènent à disponibilité d'un cadre de transparence alors cela reflète bien la décision de quitter le pays ou de rester ce sont les systèmes de formation mais il y a également un autre domaine d'action qui concerne la demande de mobilité pour le travail alors faciliter la mobilité pour le travail a attrayé beaucoup d'attention sur l'échelle internationale il y a quelques actions ou mesures qui peuvent être mises en place imaginez que sur le marché international on a essayé de rassembler les compétences et là il y a bien sûr la sécurité et un manque d'information sur l'échelle internationale le marché de travail les exigences sont beaucoup plus claires et il y en a qui ne peuvent pas approvisionner les compétences qui sont demandées et puis on essaie alors d'avoir une indication internationale de l'emploi pour le recrutement des chercheurs de travail sur l'échelle internationale et sur l'échelle d'Union européenne la deuxième mesure vise à assurer que les migrants puissent avoir une information au préalable une orientation et une information sur la protection du travail ça c'est très important c'est nécessaire cette information peut également être accessible dans le pays de destination mais c'est mieux de l'avoir avant et puis troisièmement la formation et le développement des compétences professionnelles pour la migration et la mobilité c'est important que ce sont visibles et transparents pour avoir une meilleure intégration dans le marché du travail et puis il y a la formation et le développement des compétences professionnelles qui sont nécessaires surtout dans quelques cas et exemples qui ont été identifiés le développement doit déjà avoir lieu si c'est l'idéal dans le pays d'origine pour travailler pour essayer de trouver un travail dans le pays d'accueil mais normalement cela a lieu dans le pays de destination lors de la migration puis il y a quelques mesures qui concernent les gens qui rentrent à leur pays alors c'est un phénomène rare mais là il y a également des mesures qui doivent être prises alors ce sont des mesures c'est un portefeuille de mesures que je voudrais bien présenter mais ce que je veux dire c'est qu'on connaît tous ces mesures alors ce n'est pas seulement EFTP intègre ces mesures mais notre analyse a démontré que ces mesures ne sont que des aspects d'une grande image et il est essentiel quand il y a des mesures spécifiques pour des migrants d'avoir des portefeuilles intégrés de soutien qui prennent en considération leur situation individuelle alors un mélange de mesures individuelles et essentielles alors c'est ça ce que je voudrais dire de manière générale il y a d'autres choses à dire mais je vous laisserai d'abord poser vos questions merci de votre attention merci in fact my question relates to the you know part alors ma question se réfère à la mobilité et la migration c'est à dire cela en relation de EFTP cela sont des problèmes importants par rapport à la reconnaissance des certificats des migrants dans le champ d'éducation secondaire nous avons des instruments avec la soi-disant convention régionale de l'UNESCO pour la reconnaissance des certificats dans le système d'éducation secondaire mais cela n'existe pas pour EFTP alors basé sur votre expérience je voudrais bien savoir quelle est votre perspective par rapport à ce besoin et en quelle sorte une organisation internationale pourrait promouvoir la reconnaissance des certificats sur l'échelle internationale dans un cadre mutuel afin de faciliter la mobilité mais également afin de protéger les droits des migrants et afin de faciliter la migration dans cette l'avisée alors la première chose à dire c'est que cette reconnaissance des qualifications et certificats des compétences est une demande nationale et des fois demandée par un prestataire de formation ou d'un entrepreneur d'un employeur ça c'est difficile à demander des pays membres parce que les employeurs sont assujettis à des marchés nationaux tout d'abord alors comme vous l'avez dit la convention de Lisbonne sur la qualification sur l'échelle de l'éducation secondaire et un bon exemple à adopter peut-être mais ça c'est une discussion politique et nous on ne peut pas prendre des décisions par rapport à ça mais il y a beaucoup de choses à faire qui restent à faire pour les acteurs internationaux en ce qui concerne la facilitation d'échanges des expériences des pays dans le monde par rapport à comment on peut valider les compétences des migrants comment on peut reconnaître les certificats les qualifications dans les pays du nord de l'Union européenne où nous avons une lacune de compétences ça vaut pour l'Allemagne la Suède les pays bas le Norvège ils ont créé une base pour les qualifications et une reconnaissance des certificats et peut-être d'autres pays l'ont fait également alors il y a déjà une bonne base pour faciliter un échange d'informations sur le procédé et les expériences les exemples les bonnes pratiques les obstacles on pourrait bien coopérer avec d'autres pays afin de copier cette approche-là une autre approche importante serait la validation d'appréhension non formelle et formelle parce que il y a quelques pays qui ont un bon système en place alors l'inventeur sur l'échelle de l'Union européenne il y en a qui ont des bons systèmes mais il faut toujours rassurer l'accès et la question qui se pose c'est comment on peut mettre en oeuvre ces procédés pour être utilisés par la population et les migrants et puis il y a d'autres une série d'autres actions qui peuvent être mises en oeuvre sur l'échelle internationale c'est le développement d'un cadre de compétences régionales pour augmenter la transparence des qualifications disponibles et puis il y a le cadre de qualification de l'Union européenne et il y a aussi des pays adjacons qui peuvent bien des pays voisins qui peuvent bien partager cette expérience mais bien sûr si monsieur Ben Chakroun monsieur Chakroun veut aborder ce sujet très bien est-ce qu'un système pour la qualification et l'occupation ça c'est aussi très important en tant qu'outil pour rassurer un langage une compréhension mutuelle sur l'échelle internationale et entre des acteurs internationaux et cela a été traduit dans les pays européens et en arabe alors il y a quelques outils qui peuvent être utilisés de plus en plus afin de faciliter le dialogue entre les pays mais également pour assurer que les qualifications des gens deviennent transparents merci en regardant le concept de la perturbation en relation avec les changements dans le marché du travail parce qu'on s'est focalisé sur deux dimensions d'un côté il y a la numérotisation et ses implications sur les compétences qui se réfèrent à une économie verte et des emplois verts des compétences qualifications vertes qui doivent être promues par le système EFTP alors afin de prendre en considération cet aspect je voudrais bien passer la parole à notre quatrième interlocuteur monsieur Reddy de OIT merci beaucoup monsieur Hachouenia je pense que la plupart entre nous est bien consciente du problème du dérèglement climatique de l'économie verte la transition vers une économie plus verte on parle aujourd'hui de croissance verte des emplois verts il y a beaucoup de verts aujourd'hui et pour cela je voudrais définir ce que nous comprenons par ce mot des emplois verts avant de passer aux compétences requises pour travailler dans cette économie plus verte je pense que la plupart entre nous est d'accord qu'il est très important de renforcer nos efforts pour garantir la durabilité la pérennité pour conserver la planète mais il s'agit maintenant de répondre à la question ce qu'on peut faire et ce qu'il faut faire pour adapter les systèmes de l'enseignement technique et formation professionnelle au nouveau défi je voudrais d'abord vous rappeler de quoi on parle quand on fait référence aux emplois verts je présente la perspective de l'OIT les emplois verts sont des emplois dans tous les secteurs qui comprennent les trois dimensions il s'agit d'améliorer la consommation énergétique l'efficacité des matières premières limiter ou réduire les gaz à effet de serre réduire les déchets la pollution protéger et restaurer les écosystèmes et puis également soutenir l'adaptation aux effets du règlement du dérèglement climatique mais ceci ne suffit pas je représente la perspective de l'OIT c'est-à-dire que nous souhaitons que des emplois soient également des soies décents il y a quatre dimensions il y a d'abord le salaire minimum puis il y a bien sûr également les droits au poste de travail il faut avoir une protection sociale et le dialogue social c'est-à-dire un emploi qui permet de vivre dignement un salaire minimum il faut avoir des conditions de travail en sécurité une protection sociale et puis également le dialogue social et les droits des travailleurs ce sont les différentes dimensions selon l'OIT c'est le concept d'un emploi vert en combinaison avec un travail décent l'OIT a des cadres différents et vous savez chers collègues que l'OIT est une organisation tripartite c'est-à-dire qu'il y a aussi bien les organisations patronales que salariales et les représentants des gouvernements en 2015 l'OIT a adopté des principes directeurs pour une juste transition le nom est le principe directeur de l'OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous il s'agit de protéger de conserver la terre mais il faut en même temps maximiser les opportunités pour la création d'emplois décents en même temps il est important de garantir la justice sociale les droits et la protection sociale pour tous et pour toutes c'est-à-dire il ne faut pas décrocher certaines populations défavorisées il faut créer de bonnes conditions pour ceux qui viennent sur le marché de travail à l'avenir mais cela ne doit pas marginaliser ceux qui sont déjà sur le marché de travail les deux groupes sont d'égalité et d'importance égale je vous ai également apporté le lien si jamais vous avez de temps libre je vous recommande de bien vouloir lire ces principes directeurs pour une transition juste vous voyez ici l'hyper lien pour trouver le document c'est un document vraiment très important et très intéressant la question est également de savoir comment nous pouvons autonomiser et renforcer les capacités des travailleurs dans ce document vous trouvez des principes directeurs qui portent sur cette question d'une manière très globale je voudrais également mettre le relief sur un rapport qui vient d'être publié récemment c'est le rapport phare qui s'appelle emploi et questions sociales dans le Mion en anglais WESO le titre de ce rapport phare est une économie verte et créatrice d'emplois encore j'ai apporté l'hyper lien pour que vous puissiez trouver le document en anglais le titre est Greening with Jobs sur le site web vous pouvez trouver la version complète de ce rapport il y a les différentes dimensions de la pérennité de la durabilité il y a également un chapitre qui porte sur les emplois verts je voudrais tout simplement mettre quelques points en exergue mais je vous conseille de lire le rapport entier il y a des estimations qui disent que d'ici 2030 24 millions d'emplois seront créés dans le secteur vert en particulier cela dépend bien sûr également des politiques des stratégies des états membres pour assurer cette transition vers une économie plus verte 20 millions d'emplois seront créés mais dans certains secteurs on perdra 6 millions d'emplois c'est-à-dire que l'augmentation nette sera de 18 millions d'emplois c'est le résultat présenté dans ce rapport une économie verte et créative d'emplois cela va de soi si de nouveaux emplois seront créés dans le secteur vert ce seront principalement des nouveaux métiers un des orateurs parla des nouveaux métiers de nouvelles professions il y aura également des compétences nouvelles innovatrices qui seront requises pour travailler dans ce nouveau secteur vert il est notre responsabilité d'assurer que les travailleurs les employeurs les employés dans les différents pays seront en mesure de répandre aux nouvelles demandes de compétences requises sur le marché de travail je voudrais vous montrer un aperçu des différents continents vous allez voir que l'Afrique connaîtra une perte d'emploi légère vous voyez que la réduction nette d'emploi sera dans les industries d'extraction de pétrole de gaz les autres secteurs de l'extraction c'est à dire que l'Afrique connaîtra une réduction nette quels sont les défis et quelles sont les opportunités à relever dans le rapport on parle du dérèglement climatique et d'autres problèmes et d'autres défis mais je voudrais me limiter à la question qui figure sur l'ordre du jour aujourd'hui la transition vers une économie verte dans le cadre de la préparation de ce rapport des études de cas individuels ont été menées à bien 27 pays dans le monde entier il y a des résultats des enseignements attirés de ces cas d'études qui ont été effectués dans 27 pays un enseignement principal et la pénurie de certaines compétences puis il y a des défis ici de formation dans les nouveaux secteurs tels que les énergies renouvelables l'agriculture l'assainissement thermique de bâtiments et encore un grand nombre d'autres secteurs la recommandation politique qu'on peut en tirer et que les pays émergents auront besoin de plus de soutien pour renforcer les capacités dans les industries en aval et puis il faut également renforcer les tentatives les efforts pour avoir des meilleurs systèmes de formation quels sont les éléments favorables dans certains de ces rapports nous avons également vu des chances des opportunités il faut assurer que les travailleurs que les employés aient les bonnes compétences pour assurer cette transition vers une économie plus verte il faut également veiller à l'implication à la participation des activités des travailleurs dans les différents secteurs il faut adapter les systèmes d'enseignement technique et de formation professionnelle en coopération avec l'industrie avec les entreprises il faut avoir une bonne adéquation nous sommes une organisation qui s'engage pour la justice sociale c'est pour cela nous croyons qu'il est très important de mener un dialogue social entre les organisations patronales les organisations salariales et les gouvernements dans ce cas là il ne s'agit pas d'accepter les décisions octroyées par le gouvernement mais le processus de dialogue social sera critique dans cette transition je voudrais également citer quelques exemples de bonnes pratiques la question est si on peut gérer ce problème du tout ou si ce problème nous dépasse je voudrais partager quelques exemples il s'agit de pays individuels qui sont passés à l'action qui ont adopté des mesures des démarches concrètes lors du sommet COP21 et d'autres sommets nous avons travaillé sur les contributions à apporter pour pour mitiger le dérèglement climatique souvent on en parle au niveau des ministères ministères de l'environnement on parle souvent des politiques des démarches mais nous voyons qu'il y a souvent pas de lien entre les différents stratégiques les différents politiques il y a un manque de cohésion il y a un manque de coordination entre les politiques menées par les différents ministères compétents et nous avons présenté ce rapport et ce rapport encourage une coordination une harmonisation des différentes stratégies il y a les stratégies qui portent sur la transition économique la transition énergétique mais il y a également d'autres politiques qui visent le marché de travail des stratégies de formation d'éducation il faut assurer le lien pour ceci je voudrais vous montrer quelques exemples de bonnes pratiques bonnes pratiques aux Philippines on a adopté une loi sur les emplois verts en 2016 dans ce cas-là il y a des dispositions qui sont intégrées dans les lois sectorielles et ces lois ces dispositions dans les lois sectorielles portent sur la question de l'emploi il y a également un aspect qui renforce la compréhension des partenaires sociaux pour la nécessité d'assurer cette transition un autre exemple est la Chine la question qui se pose ici quand il y a une disparition de métiers qu'est-ce qui se passe avec les travailleurs qui perdent leur emploi il est très important de s'occuper des travailleurs des employés qui perdent leur emploi dans le cadre de cette transition en Chine il y avait un exemple de mineurs qui travaillaient dans les mines de charbon et ces mineurs ont été reformés reclassés pour trouver un emploi dans d'autres secteurs dans ce cas-là on ne les a pas forcément formés pour trouver un emploi dans les secteurs plus verts mais au moins il y a eu un système de requalification il y a également un autre exemple que je voudrais vous montrer qui nous vient du Brésil dans ce cas-là il y avait des coupeurs de cannes à sucre qui avaient perdu leur emploi suite aux conséquences écologiques du dérèglement climatique et ces anciens coupeurs de cannes à sucre ont été reformés reclassés pour trouver un autre poste en tant que machiniste ou technicien de maintenance pour l'équipement technique on a également eu des exemples de la même nature en Anonésie on a reformé ceux qui ont perdu les emplois pour les reclassés dans le secteur énergétique il y a eu des formations de gestionnaires énergétiques et d'autres métiers des auditeurs en Australie on a créé un concept qui s'appelle Green Plumbers les plombiers verts dans ce cas-là il s'agit d'un projet de coopération entre les associations des plombiers en Australie le syndicat et les autorités municipales on a créé un certificat une sorte d'accréditation pour les plombiers qui utilisent des méthodes écologiques des Green Plumbers les plombiers verts ce sont des bonnes pratiques ceci montre qu'il est grand temps d'agir de passer à l'action il faut renforcer le capital humain vert nous savons nous sommes bien conscients du fait que les métiers existants d'aujourd'hui connaîtront des changements structurels la transition est possible mais pour cela il faut renforcer les systèmes de formation la coordination et le dialogue social sont primordiaux mon message est qu'il faut agir maintenant chers collègues il faut passer à l'action et il faut démontrer le lien entre la transition verte et le besoin la demande en compétence merci beaucoup j'ai une question pour vous également et c'est une question qui porte sur le partenariat je pense que l'enseignement technique et la formation professionnelle par sa nature montre que le partenariat est très important le partenariat dans le sens du modèle tripartif de l'OIT mais également le partenariat avec les organisations de la société civile je pense que cela est également valable pour le secteur vert les emplois verts et les TFP quelles sont les perspectives voyez-vous déjà des projets de partenariat de coopération entre les gouvernements et l'industrie comment peut-on renforcer ce mouvement d'écologie d'écologisation merci beaucoup je pense que c'est vraiment une question très importante et j'apprécie votre commentaire les partenariats sont primordiaux au niveau local ou régional national aussi bien que l'échelon international je pense que c'est vraiment un sujet qui c'est un sujet horizontal intersectoriel et il faut trouver les bons partenaires on ne peut pas résoudre cette question seul le système de l'ONU par exemple il y a des agences je pense qu'il y a même une agence qui siège ici à Bonn l'UNFCC et c'est une organisation une agence de l'ONU qui soutient les états membres pour combattre dans le combat du dérèglement climatique il y a bien sûr également le programme environnemental de l'ONU et je pense que la collaboration est judicieuse et bénéfique aux états membres et cela vaut également pour le secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle les partenariats sont cruciaux c'est encore plus important indispensable même au niveau international il faut travailler je pense que au niveau national également il faut avoir une bonne coordination une harmonisation des démarches entre les ministères compétents le ministère de l'environnement le ministère de l'éducation les ministères responsables pour la formation professionnelle quand il s'agit de créer un programme pour un nouvel apprentissage pour une nouvelle formation quelles sont les compétences requises il faut être à l'écoute du secteur privé il faut être à l'écoute des entreprises pour identifier le niveau de formation les qualifications les compétences requises je pense que c'est la recette pour le succès il faut vraiment il faut donner une voix au secteur privé merci beaucoup et maintenant je voudrais lancer le débat chers collègues vous avez la parole si vous avez des questions ou aux participants de la table ronde il y a une question au fond de la salle bonjour je m'appelle Sabir et je viens de Madagascar et moi j'ai une question sur parce qu'il y avait la dame de l'OCDE qui a parlé comment gérer et assurer les bonnes compétences donc ma question est-ce que c'est c'est dans une sorte de cadre ou dans une sorte de méthode parce que je suis vraiment intéressé dans la mesure où dans la direction que je gère à Madagascar on travaille beaucoup avec des entreprises chinoises et pour eux l'essentiel c'est de travailler question de compétences ça c'est après on verra donc j'aimerais savoir comment ces méthodes et deuxième question c'est concernant avec l'Organisation Internationale du Travail ce système de réqualification est-ce que vous pouvez en parler plus parce que moi par exemple je vois dans des entreprises textiles et miniers que les chinois sont vraiment rapides et efficaces en termes de réqualification est-ce que vous avez un programme pareil là-dessus merci beaucoup merci on va on va poursuivre à prendre encore une ou deux questions oui merci je vais demander aux participants de garder les casques parce que je parle aussi en français alors ma question s'adresse à la dame de l'OCDE également je crois que lorsqu'elle parle de la robotisation j'ai cru avoir entendu que c'était pas le problème du chômage qui inquiétait en matière de robotisation mais c'était le problème des qualifications adaptées à ce nouveau phénomène est-ce à dire que la conséquence qui est le chômage est à négliger ou que ça n'existe pas du tout merci je crois que nous avons une organisation intéressante d'un point de vue linguistique les présentations en anglais les questions en français je pense que c'est un bon modèle on va peut-être continuer en français d'ailleurs avec le collègue ici sur la gauche oui tout à fait je vais continuer en français ou en arabe si vous voulez je suis le chef de la plateforme d'expertise en formation professionnelle de l'institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO qui est basé à Dakar le pôle de Dakar donc ma question c'est que aujourd'hui on dit cette révolution donc cette quatrième révolution est peut-être une opportunité pour les pays en développement je veux bien je veux bien je veux bien croire mais je me pose la question quant à la réactivité de ces pays justement à s'intégrer dans cette nouvelle dynamique qu'on ne peut pas stopper par ailleurs surtout par rapport à la difficulté de développer leur système éducatif justement d'une manière générale et la formation personnelle en particulier donc le problème c'est que ces pays donc peinent à développer déjà dans une logique classique dans une vision classique des choses ils n'arrivent pas à réagir et comment on peut leur dire comment on peut vraiment les rassurer qu'ils peuvent effectivement profiter de cette nouvelle si vous voulez révolution contrairement à celle passée qui voilà qui est qui est demandée plus d'efforts voilà merci une dernière question ici bon je dois que je finis en français je suis Olivier je suis spécialiste au bureau régional de Dakar en fait j'ai vu il y a un chiffre qui est apparu là-haut sur les projections que le BIT a réalisé on avait à l'horizon de la projection à peu près une perte de 0,3 million d'emplois en Afrique dans la projection qui est affichée et je disais certainement il y a des hypothèses qui permettent d'arriver à cette perte d'emplois et je voulais savoir est-ce que dans l'analyse on essaie de voir quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre sur pied pour ne pas arriver à cela par exemple dans le cas de l'Afrique merci je crois qu'on va peut-être commencer il y avait deux questions qui s'adressaient à vous directement donc je vous donne la parole d'abord ensuite je me tournerai vers Srivinas next I'll give you a floor for a question to you je suis plus à l'aise en anglais donc je vais I will continue in English je suis plus à l'aise en anglais alors je continuerai en anglais la question qui portait sur le chômage c'était une recherche une étude qui n'a pas été menée par l'OCDE mais c'était une étude externe ils ont constaté que le nombre d'emplois créés suite à la robotisation sera supérieur au nombre qui seront perdus c'est vrai qu'il y aura des emplois qui seront perdus qui disparaîtront mais apparemment selon les estimations le nombre de postes créés sera supérieur à ceux perdus pour cela il faudra bien sûr également des compétences différentes il y a également un effet multiplicateur quand il y a des emplois qui sont créés qui nécessitent une haute qualification cela a également des répercussions sur d'autres secteurs s'il y a des personnes à bon revenu on aura besoin des restaurants on aura besoin des services à domicile c'est-à-dire que cela créera également des emplois dans les secteurs en aval c'est très difficile de prédire pour l'instant on ne sait pas très bien on sait très bien qu'il y aura des changements qu'il y aura des bouleversements il faudra s'adapter aux nouvelles compétences requises je pense également qu'à l'autre bout de l'échelle il s'agit de protéger les boulots les emplois existants c'est la tâche de l'OIT et il est bien important bien sûr de voir la qualité des emplois à l'autre bout de l'échelle et de la protection sociale de tels emplois il y avait également une question au fond de la salle qui portait sur comment on peut adapter les systèmes de formation pour répondre aux compétences requises si j'ai bien compris la question c'est clair qu'il faut d'abord identifier les nouvelles compétences et puis il faut le mettre en oeuvre il faut traduire cela en politique nous avons analysé la situation en cinq pays pour connaître la réactivité de tels pays nous constatons qu'il y a encore beaucoup de problèmes surtout au niveau de l'éducation et la formation initiale c'est un processus très long au niveau de la formation des adultes le processus se fait plus vite les pays que nous avons analysé aujourd'hui visent ou attire mettre en exergue les compétences requises en France par exemple il y a une coopération avec les établissements les institutions de formation pour répondre aux besoins de l'industrie nous avons constaté cela dans un grand nombre de pays merci beaucoup il y avait une question du collègue au fond de la salle qui portait sur les bonnes pratiques dans le secteur de mine ou du secteur de textile il a la question sur le programme sur les programmes qu'il y a des cadres je voudrais citer l'exemple du Bangladesh c'est un bon cas d'étude dans ce cas là on a développé un grand nombre de programmes pour le secteur du textile et dans ce cas là on s'est inspiré du cadre de qualification australien également du cadre des Philippines le Bangladesh s'est inspiré de plusieurs systèmes et puis le Bangladesh a en fait initié un programme pour former des centaines de milliers de personnes au Bangladesh il y a plus de 3 millions de travailleurs dans le secteur du textile et ce programme a formé plusieurs centaines de milliers et je pense que ce serait vraiment une bonne pratique pour vous vous pouvez vous inspirer je sais que le secteur du textile est très fort en Afrique et je vous recommande vraiment d'analyser le cas du Bangladesh en Indonésie également il y a des exemples au Cambodge il y a également des bonnes pratiques il y a des cas où on s'est lancé pour former les travailleurs dans le secteur textile en ce qui concerne le secteur des mines je dois contacter mon équipe pour vous donner des bonnes pratiques pour l'instant je ne saurais pas vous citer des exemples je ne connais pas de bonnes pratiques mais je vais contacter mes collègues pour vous donner la réponse il y avait un collègue qui avait demandé qui avait posé une question sur le nombre d'emplois perdus en Afrique suite à la numérisation ou s'il y avait des démarches ou des solutions pour empêcher cela nous avons déjà parlé de la transition vers une économie plus verte je pense que cela réduira le nombre d'emplois perdus en Afrique mais cela en fait ne compensera juste la situation ne changera la donne juste 0,1% mais je pense qu'il s'agit de relancer de lancer la demande parce qu'il y a un fort potentiel pour la croissance économique dans les pays il s'agit de lancer de stimuler la demande il y a les objectifs de développement durable et aujourd'hui il y a l'objectif de développement durable d'une croissance de PIB de moins 7% pour rattraper le retard pris sur d'autres pour cela bien sûr il faut voir quelle politique quelle stratégie on peut lancer pour stimuler certains secteurs de l'économie des secteurs qui sont créateurs d'emplois pour permettre de compenser ou neutraliser les pertes d'emplois dans d'autres secteurs ça dépend de la situation dans les pays cela peut peut-être être le commerce international il y a d'autres pays où l'agriculture est plus fort ça dépend de la situation dans le pays en question merci beaucoup il y a encore une dernière question je pense que c'est vraiment une question très complexe peut-être Anastasia et Boren pourraient partager la réponse pour répondre à cette question très complexe comment peut-on soutenir de pays surtout des pays en voie de développement comment peut-on soutenir le pays pour qu'il puisse profiter de cette quatrième révolution industrielle soit disant quatrième révolution industrielle vous avez une minute chacun ou chacune je pense que ça c'est vraiment la grande question c'est la question clé je pense qu'il est vraiment très important de développer les compétences clés nous parlons maintenant des PVD des pays en voie de développement cela est valable pour le monde entier mais je pense que dans les pays en voie de développement il est très important de développer les compétences clés des jeunes d'abord mais également des adultes cela comprend également les compétences numériques également les compétences entrepreneuriales nous ne savons pas quel type d'emploi seront créés en Europe nous savons qu'il y aura un certain niveau d'automatisation de robotisation que certains métiers disparaîtront qu'il y aura des métiers qui seront perdus des pertes d'emploi mais il y a encore plus d'incertitudes que dans les pays qui sont à l'autre bout du processus est-ce que c'est un défi est-ce que c'est un risque est-ce que c'est une chance ou une opportunité je pense que ces nouvelles technologies donnent beaucoup de potentiel pour développer l'agriculture le secteur agricole les secteurs traditionnels qui peuvent bénéficier d'une meilleure mécanisation mais pour affronter pour confronter cette incertitude il faut que les gens soient adaptables soient employables et doivent les gens doivent avoir les compétences de base et également les compétences numériques nous allons organiser une grande conférence au mois de novembre pour nous pencher sur cette question mais également pour avoir le retour d'expérience de nos partenaires sur place avant de travailler sur une solution je pense qu'il y a trois points qui sont très importants il faut dans ce cas là vraiment avoir une vue d'ensemble de la numérisation et ne pas nous limiter à la question de l'industrie 4.0 dans beaucoup de pays nous voyons par exemple que les agriculteurs se servent des nouvelles technologies pour améliorer l'irrigation des champs par exemple la numérisation est vraiment un phénomène très large et quand on regarde quand on analyse la question de l'automotisation la mécanisation et la robotisation nous voyons que la situation est très variée la Chine la Corée sont tout en tout en eau de l'échelle mènent ce processus tant que la mécanisation ou la robotisation est encore très faible sur d'autres continents ou dans d'autres pays quels seront les messages envoyés quel est le signal à lancer je voudrais répondre à cette question dans trois étapes le premier exemple que je voudrais citer est le Kenya la question là est comment on peut numériser l'économie le pays comment peut-on améliorer l'accès au système bancaire moyennant les outils numériques cela peut également créer des recettes supplémentaires il faut également donner un meilleur accès aux populations défavorisées par rapport aux services de financement il y a encore cette dimension macroéconomique et bien sûr le lien également entre la dimension macroéconomique et microéconomique dans la même région il y a le pays Rwanda à côté et là on a eu une approche complètement différente par rapport au Kenya là l'accent était plutôt comment intégrer les connaissances numériques dans les écoles le président s'est engagé pour ce processus il s'est fait l'ambassadeur de cette intégration des compétences numériques dans le système éducatif le dernier exemple que je voudrais citer est tout aussi intéressant c'est le Maroc là il y a un lien entre le secteur de formation il y a le développement de nouveaux modules les programmes de formation ce sont trois modèles qui peuvent vous servir d'inspiration il y a le Kenya avec le modèle qui est plutôt de nature macroéconomique Rwanda il y a le focus qui a été mis sur la formation l'éducation et puis le troisième exemple qui nous montre que le secteur privé a également son rôle à jouer merci également d'avoir répondu à cette question je voudrais encore revenir à quelques éléments clés que vous avez abordés dans vos présentations nous avons commencé par la présentation de Boren et en fait ce qui m'a interpellé quand il disait que des fois on peut faire faire la bonne chose et la mauvaise solution c'est ce que vous vous disiez dans votre présentation cela m'a interpellé mais dans votre présentation vous avez également présenté des approches comment gérer ces bouleversements vous avez parlé de l'apprentissage tout le long de la vie une formation continue je pense que c'est une démarche principale mais cela est également un défi majeur pour cela il faut d'abord identifier comment les passerelles comment les différentes trajectoires sont déjà en processus de transformation le deuxième point que vous avez abordé est la création de systèmes de gouvernance je pense que les exemples que vous avez mentionnés sont très révélateurs il s'agit de créer un lien entre l'architecture des ODD au niveau national comment peut-on gouverner ce système quelle est la place à accorder à l'ETFP et comment gouverner ou comment gérer le système ETFP peut-être c'est un secteur qui est plus approprié pour une telle question parce que dans le secteur de l'ETFP il y a par sa propre nature déjà l'implication de plusieurs secteurs et plusieurs parties prenantes la transition sur le marché de travail un autre point qu'il faut retenir est qu'il y a cette polarisation sur le secteur sur le marché de travail c'est ce que vous avez constaté surtout dans les marchés de l'OCDE je pense que ceci est un défi particulier pour le système de l'ETFP c'est un secteur qui se concentre surtout sur ce milieu du marché de travail qui est en baisse vous avez également mis le relief sur le besoin de renforcer les compétences cognitives et il faut également renforcer il faut promouvoir les compétences relationnelles et surtout les compétences numériques je pense que c'était un point à retenir de votre présentation et je pense que cela est également valable pour des pays qui ne font pas partie du périmètre de l'OCDE la migration et l'intégration des réfugiés et des immigrés je pense qu'un élément clé des politiques et des systèmes efficaces c'est ce que vous avez présenté vous avez parlé de la transparence du système de l'ETFP et des compétences et le système que vous avez présenté s'y inclut les qualifications nationales cela représente un élément clé également la demande de développer des services intégrés alors on ne peut pas seulement se concentrer sur un angle de la qualification mais il faudra bien avoir un aperçu intégré cela veut dire que EFTP doit travailler avec les autres secteurs publics afin de faciliter l'intégration des migrants et finalement en relation des compétences vertes alors tout d'abord il faut prendre en considération les bonnes nouvelles l'impact sur l'emploi est positif de toute façon ça c'est projeté ça c'est anticipé et ça c'est un potentiel pour les emplois de l'avenir et pour la promotion des compétences et l'appréhension à vie pour des emplois vertes il est également essentiel de souligner je vais clôturer avec ça sur l'échelle internationale la discussion est encadrée des ODD et de l'agenda 2030 il est important de se rappeler qu'on a des engagements comme la COP21 l'accord de Paris auquel les pays se sont engagés et qui reflètent également des prévisions des compétences afin de combattre le changement climatique à Bonn il y avait la COP23 ici à Bonn alors il y a une continuité de ce mouvement qui approvisionne une légitimité de l'engagement sur l'échelle internationale afin de donner du soutien au pays dans ce domaine alors maintenant je voudrais bien exprimer ma gratitude aux panélistes parce que je pense que c'était un excellent commencement de notre forum et nous sommes ravis d'avoir plus de discussions sur les sujets plus spécifiques cet après-midi et demain merci beaucoup pour le panel qui nous a déjà donné beaucoup d'idées pour la scène auquel nous avons profité et maintenant il va y avoir le déjeuner jusqu'à une heure et demie servi à l'extérieur également au premier étage alors en bas ou sous-sol et il y a également au fond des documents des publications de l'UNESCO du siège des agences sur place et de Bonn alors il y a également du matériel en ligne qui est à votre disposition alors bon appétit profitez-en pour parler à vos collègues et on va se rencontrer ici à une heure et demie merci 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 – Sous-titrage FR 2021